salut salut mes amis je suis chatette d'eric de exponentielle technologie bienvenue dans cette série de vidéos destinées à l'apprentissage de la dino en effet la dino est une carte électronique programmable permettant de réaliser de petits et de grands projets de l'électronique et de l'informatique embarquée il existe plusieurs types d'adino l'adino uno que voici l'adino nano l'adino méga et plein d'autres adino existent mais tous ces adino diffèrent uniquement par le taille le brochage et aussi on peut dire par le couleur dans cette série de vidéos je dois utiliser l'adino ou non puisque c'est cet adino que moi je possède mais une chose est sûre si vous en sortez avec un adino vous devez vous en sortir avec le reste puisque le système reste le même dans un premier temps je dois vous présenter la carte adino ou non dans un deuxième temps nous devons apprendre la programmation de la carte adino ou non et dans la troisième partie nous réaliserons des petits et grands projets à base de la carte adino ou non en ce qui concerne la présentation de la carte adino ou non il est constitué de paille d'un port usb d'un port usb ce port usb permet de transférer le programme de l'ordinateur vers la carte juste à côté de ce port nous avons ce petit bouton ce bouton c'est un bouton qui est un bouton c'est 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 un connecteur d'alimentation externe et donc à partir d'une alimentation externe dans la tension va être comprise entre 7 et 12 volts nous pourrions alimenter notre carte adino là ceci ce sont les broches nous avons là les broches digitales c'est à ce niveau que nous devions connecter nos différents capteurs nos différentes sorties mais les sorties tout ou rien nos éléments gérés ici seront en tout rien mais vous remarquez que sur ces broches il ya des petits indices qui vont créer les pwm mais cette notion nous la verrons beaucoup plus lors de la programmation et lors de la réalisation des projets de même avec ses ancres et ses broches digitales le nous verrons lors de la réalisation des projets nous pouvons réaliser des interruptions là c'est le micro contrôleur proprement dit atmel atmega 328 qui est le cerveau de cette carte c'est ce micro contrôleur qui renferme le programme de nos projets c'est lui qui permet de piloter nos différentes ancrées sorties ici ce sont les broches analogiques c'est là où nous devions connecter nos différents capteurs analogiques et nous verrons aussi lors de la réalisation de nos projets et de la programmation et certaines de ces broches nous aideront à faire à réaliser la communication i2c là ce sont les broches d'alimentation les broches qui dit alimentation pas du tension c'est là où nous veut la tension d'encre et tension de sortie ah oui c'est ça et nous avons sans oublier ceci ces deux ci ce sont les icsp ça c'est l'icsp pour l'atmega 328 admels et ça c'est l'icsp et de l'interface usb nous verrons cela en détails lors de la réalisation des projets et aussi là j'allais oublier sur ces broches c il y en a qui doit qui j'ai aussi la communication et de ces carrés il y en a qui j'ai aussi la liaison spi nous verrons tout cela et dans les prochaines vidéos et pour terminer nous avons ce quoi ce qui cadence le fonctionnement de ce microcontrôleur le coax bon il joue le rôle d'horloge je pense que j'ai tout présenté sauf si j'ai oublié certains éléments mais je crois avoir tout présenté j'espère aussi que la vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner à la chaîne exponentielle technologie tout en actionnant la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos merci et à la prochaine